Il est libre. Mais c'est qui ? C'est qui ? Ben c'est... C'est... Je vous le donne en mille. Cinq cents, vous ne trouvez pas. C'est... C'est Cox ? Non. Si. Oui, c'est Cox, parfaitement. Cox. Qu'est-ce que c'est, Cox ? Une marque de vélo ? C'est un acteur, monsieur, enfin... Si, c'est un acteur, comme on n'en fait plus. Il y a eu quelques prodiges, il n'y en a plus. Il y a lui, George Cox. Cox, des dons exceptionnels. Oui, exceptionnels. Une figure, une somme. Une somme. Une somme d'emmerdement, oui. C'est un fiévreux, un halluciné. Mais non, c'est un genre qui... Ah ! Ah ben justement, ça va ? J'ai reculé sur les conduites, sur le gaz, sur les parties communes. Je ne cèderai pas sur mes croisons. Jamais ! Pauvre type, malade, on vous foutra dehors. Néant, poussière. Voisin. Des barbares ! Oh, il me fout les grelons. Il était fou, il est devenu dangereux. Pareil que je fais du bruit. Ha ha ! Cule-eau. Cire-molle ! Boulle-quièce ! Vous voulez que je vous lise ? C'est le voisinage qui a détruit le civisme. Les gens sont devenus maboules. Dis donc, George, tu nous reconnais, là ? Tu vois qui on est ? Victor et Di. Ah ouais. On a quelque chose d'absolument exceptionnel à te proposer. Une pièce magnifique ! Un coup rêvé ! Ils te veulent à tout prix ! Mais j'ai un enfant qui dort ! Quel enfant ? Un petit coxe minuscule, moins craché. Ah bah bon, ça, c'est un... Merci. Qu'est-ce que tu dis ? Bon, alors laisse-moi. J'ai pas envie de te parler, je m'énerve. T'es complètement... Ma fille, mon genre ! C'est-il bizarre ? Mon fils ? Le pire du petit. Ça va, vous, sinon ? Faut se méfier ! Ils vous foutent des tuyauteries, n'importe où ! Mais pourquoi tu casses tout ? Pour le bébé, c'est mieux ! Les cloiseaux, ça vous fait des générations de taux ! Il a dégivré complètement. Il a toujours été comme ça. Il y a un gène de Niké au départ chez ce type. Georges, on... Ça te plairait pas qu'on joue tous les trois ? Ce serait... Combien ? Combien de quoi ? Par jour ! Ah bah justement, ça... Je suis content que tu parles des conditions, parce que... Hein ? Faramineuse, les conditions. Une tournée de pachas, mon vieux. Les provinces françaises nous attendent. Les bras tendus ! Mais quelle province, t'es-or ? Moi, je quitte jamais Paris ! Mais pourquoi ? Mais par principe ! Mais ça te ferait du bien ! Tu prendrais l'air ! J'ai une famille à charge ! Un patriarche qui te prend son navire ! Mais regarde-toi, Cox ! Faut que tu t'aères ! T'es tout gris, tout gaufré ! Ouais, mais la province, c'est pas pour l'affaire ! C'est non, mais c'est que... Oh ! Ah ! Sainte-colotile, mais... Figurez-vous que j'étais savanté ! Oui, d'accord, d'accord, d'accord ! Vous êtes entré sur Xavier, sera là d'une minute à... Le petit à la coqueluche. Quoi ? Quel petit ? Mais le mien. Je viens de parler au pédiatre, 39-8. Et moi, je suis à 654 km de sa chambre. Je vous dis merci ! Xavier, sera là d'une minute à l'autre, je peux pas me passer d'Ophélie ! Ah, Walter, je t'ai folle d'inquiétude ! C'est Scooby-Doo ? Oui, pour l'instant, oui. Et moi, je suis... Je fais qui, déjà ? Walter ! Walter, Walter... Ouais, ouais. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, mais avec cet orage, ma voiture n'est pas amphibie, vous n'avez pas changé Scooby-Doo, toujours aussi emboutante. Ah ! C'est le travelon du Troyes ! Alors là, mes enfants, j'ublime ! Et fait garantie, il attend tout, je peux vous dire, ça va payer ! Pour le baisse-main, je saisis à la réplique ou à la césure ? Mais vous y sucez où vous voulez, mon vieux ! On s'en tape ! Oui, mais moi aussi, remarquez ! Bon, ben là, t'es sorti de la chambre, toi ! Ah, vous êtes l'acupuncteur, c'est bien ! Non, je suis désolé, mais moi, je peux pas me concentrer avec quelqu'un qui lit son journal ! Vous rappellerez la tantousse quand vous l'aurez fini ! Hé ! Oh ! C'est vous, les pieds levés ? Comment ? Oui, les remplaçants, c'est vous ? Oui, oui, oui. Bon, ben c'est parfait, très bon, très marrant ! Alors, vous me faites truculer tout ça, hein ! Faut que ça trucule, faut que ça valse ! Ah, et puis vous, il faudrait que vous souriez ! Pourquoi ? Ben, comment ça, pourquoi ? Je ne souris jamais sans savoir pourquoi. Mais j'en sais rien, mon vieux, on voulait te sourire, vous souriez ! Je souris, pourquoi ? Je suis une explication nette et précise ! Je souris, pourquoi ? Mais parce que, parce que, je... Parce que quoi ? Parce que vous êtes dans un décorquet ! Comment tu te sens ? Tu ne veux pas qu'on lui revoie un petit coup ? Je ne suis pas amnésique, ça va. Vous vouliez voir une impro ? Ben, vous allez voir ce qu'on arrive à faire avec Trois Poiriens. Un imperméable, un quai de gare, puis un petit peu de métier. Ça ne va pas, tu as mal aux dents ? Réchauffement, mâchoire, souple. Ça y est, lève-là. Bon, tu te souviens, le regard droit, toujours droit, hein ? Tu ne donnes pas de détails, Georges, hein ? Droite au but. Allez, mon grand. Allez. À la gare comme à la gare. Je ne le sens pas, hein, Georges. Je ne le sens pas, regarde-le. Pardon, mais vous, vous n'êtes pas Scooby-Doo ? Si, on nous a téléphoné hier soir pour en placer... On vous a pas prévenu ? Ben si, on nous a demandé d'être là à midi pétant. Mais c'est une plaisanterie, personne ne vous a rappelé ce matin. Mais il leur raconte quoi, là ? Il est en train de leur faire une conférence. Je suis votre administrateur. La représentation de ce soir est annulée. Location trop mince. La troupe est partie à l'aube. On joue ce soir à Concarneau. À Concarneau ? Mais c'est à l'autre bout du monde. Allez, remontez dans ce putain-le-train, oui ou merde ? Il y a une excellente correspondance à Orléans. Il sera avant 6 heures. À Orléans ? Oh non, mais ça, c'est dingue ! Dingue ! Allez, merde, on part dedans, allez ! Mais il l'a fait, ce con. Il nous l'est refou dans le train. Mais tu sais qu'il est bon ? Il est con, mais il est bon. Faites-le sortir, je retiens tout ! Mais bordel, je vais pas tout faire foirer ! J'ai les raisons personnelles, au revoir. Allez, roulez ! Je me touche, je me mets là ! Roulez, roulez, on va pas passer la nuit ici, hein ! Mais quelle raison ? On a essayé de me faire du rentre-dedans. Du quoi ? Du rentre-dedans ! Mais qui, qui, ça ? Un homme. Il sort ? Pas l'air, non. Mais où, comment ? Où, ça ? Dans les coulisses, il m'a touché. Oh, mais il a fait sa porte taquinée. Mais non, j'ai passé là, je vais me faire tripoter dans les couloirs obscurs. N'insistez pas ! Tu t'es fait tailler les cheveux, toi ? Ah non, pas teindre, juste te raviver un peu. Allez, 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 allez ! Stop ! Stop ! Oh, stop ! Laisse tomber, il se déballonne, c'est tout. Il est même pas capable. Quand on a rien dans les rognons... Dans les rognons, dites-vous bien que j'appartiens à une famille d'artistes qui n'a jamais reculé devant la difficulté. Mais te froisse pas ! Les Cox ne se sont jamais défilés. Pendant 18 ans, mon père, Frédéric Cox, a été la voix de l'horloge parlante. Et il a été le premier à le faire. Il est tort. Hum, hum. Alors ? Hum. Hum, hum.